... Bienvenue à la rubrique Coaching. Nous sommes toujours dans la série des 10 façons d'agir en champion. Alors, les liens d'impact, lors de la première édition, je voudrais parler de la vision. Aujourd'hui, nous parlons de la compétence. Et quand on parle de compétence, ici, c'est le savoir. Le savoir-faire, mais surtout le savoir-être. La compétence nous permet d'exceller dans tout ce que nous faisons. Pour ce faire, nous devons avoir les aptitudes et les connaissances que nous permettront de faire un bon travail. En effet, lorsque la passion et la compétence travaillent ensemble, on ne peut que produire un chef-d'oeuvre. Alors, comment développer les compétences? Nous parlerons du développement de la compétence qui passe par les quatre phases d'apprentissage, à savoir inconsciemment incompétent, consciemment incompétent, consciemment compétent et enfin inconsciemment compétent. Le consciemment incompétent, pour le dire de façon très triviale, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Alors, être inconsciemment incompétent peut prendre plusieurs formes. Vous ne savez rien d'un domaine de compétence particulière. Vous ne savez pas que vous êtes incompétent dans un domaine. Ça fait rire. Vous refusez d'admettre l'utilité d'une certaine compétence pour exercer dans un domaine. Alors, le consciemment incompétent, je sais ce que je ne sais pas. À ce stade, nous réalisons finalement que nous ne sommes pas aussi compétents que ça dans un domaine particulier. Cette phase peut être mal vécue. C'est un électrochoc où on réalise soudainement que nous ne sommes pas si doués que ça, qu'il y a d'autres personnes autour de nous qui sont bien plus compétentes dans le domaine respectif. Le consciemment compétent, c'est-à-dire j'évolue et je sais que ça se voit. Par la pratique répétée de nos efforts constants, nous sommes maintenant capables d'exercer notre compétence à volonté sans aide extérieure. Car nous avons acquis les bases de notre pratique qui est devenue solide. Cela dit, même si nous sommes capables de démontrer notre compétence, nous ne sommes pas encore capables de l'enseigner à quelqu'un d'autre. Mais nous cherchons constamment de nouveaux moyens de nous perfectionner. Inconsciemment compétent. Je le fais parce que je sais le faire. La compétence que vous avez exercée maintes fois est maintenant engravée dans votre cerveau. Elle fait partie de votre inconscience. Elle devient automatique. Vous pouvez même pratiquer votre compétence en même temps que d'autres choses. Vous êtes capable aussi d'expliquer aux autres comment pratiquer cette compétence. Bien entendu, cela ne vous dispense pas non plus de vous améliorer et de rester à jour dans votre pratique. Ces quatre étapes sont importantes à comprendre avant de vous lancer dans un domaine particulier. Que ce soit lié au travail, au loisir ou encore à des compétences sociales ou interpersonnelles, vous ne pourrez progresser qu'en tenant compte de ces métamorphoses qui se produiront dans votre conscience. Chers leaders, je vous invite à...